Musique Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Life is Strange et on se retrouve devant la caravane de Franck c'est ça je crois, je ne me rappelle plus avec un flyer qu'on va regarder, il n'y aura peut-être plus de fond d'essai d'ici samedi ouais on s'en bat les couilles mais mon dieu qu'est ce qu'on s'en fout une pancarte ouais on s'en fout bon allez on va aller directement on va regarder par la fenêtre qu'est ce qu'il y a par la fenêtre c'est tout bouché des cartons et ah trop marrante la fille j'ai un humour ok des ordures bien tiens j'ai un peu faim oh de la fenêtre fraîche donc Pompadou doit être bien bien sûr qu'il va bien on l'a pas jeté sur la route bon vas-y ouvre ça on se croirait à des super détectives tu sais vas-y rentre doucement il est peut-être pas là oh merde moi j'aime bien c'est cortex c'est elle qui a le flingue donc c'est pas vraiment moi le garde du camp j'aimerais bien garder l'argent en fait vas-y je garde l'argent ah d'accord est-ce que si je lui donne les sous il sera plus coopératif ah parfait bah non elle a arrêté c'est vrai que t'as arrêté hein ah je les ai déjà les clés t'inquiète pas tu l'as déjà fait ah c'est déjà fait t'inquiète pas y'a pas de soucis tu vends de la weed c'est moi qui ai le flingue wow 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 oh merde oh merde non ah non je les ai sauvé non non oh merde ah d'accord elle les tue touche heuuu wii d'accord j'ai compris Et il ne me propose même pas de remonter le temps ou quoi Moi je laisse comme ça What the fuck Quoi oh non J'ai prévenu Il ne fallait pas qu'elle compte sur moi en pouvoir Non mais complètement taré C'est fini Ouais mais tu n'avais pas à avoir ce flingue Donc Ah ouais quand même Et je ne peux pas prendre le code Le ressusciter Non Oh shit Let's get out of here Sorry Frank I'm sorry Jesus Chloé actually killed Frank She'll never forgive herself Or forget this Yeah Attends, filme-moi les clés, il faut que je rentre. Non ? Oh, ça me fait plus chier pour le chien, en fait, que pour Franck. Pompidou ! Bon, tant pis. Allez, Chloé sera une tueuse. Merde. Oh, vous allez me haïr. Oh, que vous allez me haïr que je reste comme ça. Je pourrais remonter dans le temps. Je pourrais. Mais non. Oh, merde. Oh, là, là. Ah, ben ouais, là, elle est en bas, carrément. Tama, elle est en fluie. Chloe, est-ce que tu as bien ? Je suis désolée, je... Je me disais que Franck est mort. Et je ne veux pas m'en vouloir, parce que je n'ai pas remonté le temps, quand même. Allez, Chloé, courage. Et tu laisses Chloé comme ça. Vas-y. C'est ce que j'aimerais faire, en fait. Mais tu ne peux que le regarder. Et ce n'est pas en le regardant que tu vas l'enterrer. Bon, du coup, on va examiner les indices de Franck. De quoi ? On va voir les transactions de Franck pendant la semaine qui a précédé. Je n'ai rien compris. Je ne sais même pas c'est quoi ces lettres. Bah, non, ça n'a pas de sens, mais bon... On va désélectionner. Ça, c'est quelle feuille, ça ? D'accord. Je ne vois pas pourquoi ce serait ça, mais... Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Alors, examiner. Est-ce qu'il y a eu un deal entre Franck et Nathan ou le Vortex Club ? Alors, on va regarder la première feuille. Nathan. Là. La deuxième feuille. Franck fait le bonheur de ses clients, c'est sûr. Rott, Black & Well. Bah, ça suffit. Là. Tout le monde dans l'Arcadia Bay doit être haut. Ça explique beaucoup. Pourquoi il y a des trucs de chiens ? Pourquoi Berger Allemand, Beagle, Rott ? Ah, c'est des surnoms, d'accord. Ok. Donc ça, c'est tous les surnoms. Ok, ok, ok. Donc Nathan. Nathan, c'est Rott. Très bien. Euh, Rott, il n'y a pas de Rott ici. Est-ce qu'il y a le Vortex Club ? Je n'ai pas regardé. Cathy. Après, je ne connais pas les autres noms du Vortex Club. Donc je ne sais pas. Il faut en choisir trois. Là, il y a un Rott aussi. Donc il y a celui-là. Celui-là. Euh, il n'y a pas de Rott ici. Et donc là, il doit y avoir un. Là. Allez, parfait. Sélectionnez. Oh, oui. Ce sont tous les temps et les places pour les deals de Frank et Nathan. Ah, c'est ça, Max. Ok, donc ça, c'est trouvé. Ouais, mais calme-toi quand même. C'est qu'un jeu. Je ne suis pas sûr que tu en aies conscience. Quoi, ça, c'est tout ? Donc maintenant, on va faire David. Grâce à l'enquête de David, je devrais pouvoir découvrir ce qu'a fait Nathan pendant la semaine qui précédait la fête. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, il y a trop de trucs. Euh, ça, c'est quoi ? Ça, je ne sais pas ce que c'est, hein. L'attitude, longitude, la date. Aucune idée. Ça, c'est quoi ? Bon, toujours au même chemin pour aller en cours. On s'en fout. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, qu'est-ce que c'est ? Photo de Nathan, ça, c'était après. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est les caméras, on s'en fout. Et ça, c'est moi. La faille, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai été surpris de recevoir une visite surprise de Rachel Amber. Elle était bouleversée et affirmait que David Madsen l'a suivi et prenait des photos d'elle. David s'en défend. Et au vu des fréquentations douteuses. Bon, je pense qu'il y a ça. Et ça. Il y en a trois. Ça, c'est après ça. C'est pas avant la fête. C'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est quelque chose. Il se trouve que David était traquant quelqu'un's car. Peut-être même Nathan's. Bonne clue. D'accord. Donc, il faut la voiture de Nathan. Les clues ne sont pas relatives. Alors, qu'est-ce que j'ai raté ? Ça ? Mais je ne vois pas... Non, mais non. Attends. C'est les plaques, ça ? Non. Mais non, n'importe quoi. J'en sais rien, moi. Les plaques, les plaques, là. Mais non, je sais, mais je comprends rien. Ah oui, c'est ça, d'accord. Ok, j'ai rien compris. C'est par rapport à la voiture de Nathan. Très bien. Alors, comment je fais pour savoir quelle voiture appartient à Nathan associer les coordonnées ? Donc, les coordonnées, c'est ça. Mais non, je ne veux pas les sélectionner, je veux les regarder. T, W, N, P, K, S. Alors... Est-ce qu'on voit une plaque d'immatriculation à un moment ? Là. À qui elle appartient, cette voiture ? J'en sais rien. S, X, F, T, N, D, R. Est-ce qu'il y a un S ? Non. Déjà, ça commence par F. Ok, donc, ça, c'est bon. Ouais, d'accord, ok. Alors, la voiture de Nathan, c'est ça, c'est ça, et c'est ça. Ah, c'est peut-être pas celle-là, alors. Yes, c'est ça. Il fallait que j'identifie une attente dans le 4-4, ok. Allez, on va parler à Chloé, on va essayer de la rassurer. Mais non, ne dis pas des conneries comme ça. Allez, je t'ai sauvé la vie ! T'aurais pu être handicapée et mourir par ma main. Oh, merde. Oh, là, là. Dans quelle merde on s'est fourrés, quand même, hein ? Eh oui, c'est Rachel qui compte. Allez, on va la retrouver. On va peut-être faire la gueule, par contre, si on a tué son mec. On va être un destin. Ou au moins un d'entre eux. On va tout à fait que tout va finir, ok ? Pour Rachel. Pour Kate. Et pour Franck. Il a été déroulé dans cette mâle, aussi. C'est mes chloé. Alors, on va être un équipe de recherche. Allez, aide-moi. Alors qu'est-ce que t'as trouvé, dis-moi. Ok, donc il doit en rester un, voilà c'est ça. Je dois étudier les messages de Nathan, donc ça c'est le téléphone à Nathan. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à déverrouiller son portable ? Qu'est-ce que c'est que cette feuille ? J'avoue qu'il est un peu à table. Alors ça, bon le téléphone sûrement, évidemment. La carte SIM, pourquoi pas. Et le dessin, on s'en fout. Ça c'est quoi cette feuille ? Nous sommes au regret de vous informer que Nathan Prescott a perturbé plusieurs leçons au cours du dernier mois en dépit de nos avertissements et de nos indulgences. Suite à un éclat des plus violents au plein milieu du cours d'introduction, Nathan a été renvoyé à son dortoir pour un journée sans que cet incident ne soit continué dans son dossier. Nathan a énormément de potentiel mais également de nombreux problèmes de comportement. Oui, très bien. Et évidemment, il n'a rien. Le dossier est étouffé. Il y a beaucoup de chiffres et rien d'entouré, donc ça va être un peu compliqué. Et je ne vois pas ce que le dessin a en rapport. Et c'est ça. Alors, trouvons le code. Examinez. Donc, oui, bah, regardez. 9, 5, 3, 9. J'avais vu du premier coup, moi. Alors, hop, 9, 5, 3, 9. Oups. Bad code. Comment ça se passe ? 9, 5, 3, 9. 9, 9, 8, 8. Pourquoi il a entouré ça ? 9, 9, 8, 8. Oh, il commence à m'énerver. 0, 0, 58. Oh, je l'ai bloqué. C'est pas grave, on va remonter dans le temps. Non. Pourquoi avoir tant d'ennuis dans la vie alors qu'on peut remonter dans le temps ? Voilà. Alors. Regardez. On va regarder là. T'es sérieux là ? C'est sûr de le changer. Oh, si c'est ça. Ah bon, il a changé. Du coup, je vais tenter. Mais s'il faut, il est écrit nulle part. C'est juste... Non, ça va. Attendez. 1995. Suis-je bête ? Mais oui, c'est ça. 1995. C'est pas ça. Putain de merde. Enfoiré. 29, 0, 6. 0, 8 hein. 29, 0, 8. Pour le 29 août. Et non. Pas en Amérique. 0, 8. 29. Ça. Oh, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Oh mon dieu. J'en ai chié. J'en ai chié. C'était juste sa date de naissance. Evidemment. La logique. Et moi, j'ai cherché tous les numéros possibles alors que c'était juste sa date de naissance. What's up ? Needs a G. Ok. Ok. Cool. Bitch. You sold me water. En fait, il y a la traduction ici. Voilà. Tu m'as donné de l'eau, enculé. Calme-toi. Amène-le-moi. J'arrive. Viens pas, il y a les keufs. Yes. What ? C'est tout à fait que Nathan essayait de gagner pour la partit de Vortex. Il est en train là ? Là actuellement ? 5 heures du matin ? Ah oui quand même. T'es où mec ? Grosse teuf ce soir. Chez moi. J'arrive. Prépare la pipe. Interdit au moins de 18 ans. Nathan était jonesing hard la nuit de la partit. D'accord. Il avait besoin de drogue pendant la soirée. Il m'en faut vite fait. Je suis pas livreur. T'as une caisse. Pas le temps. Non, je... Je paye double. T'as intérêt à avoir le fric sur toi, essaye pas de m'enculer. Wow, wow, wow. Calme-toi avec les gros mots là, comme ça. L'adresse. Je t'appelle avec les détails. J'arrive, prépare ton fric. Alléluia. T'es réveillé ? A ton avis, tu veux quoi ? Périvian Flake à Sitzkido. Tu paieras le tarif de nuit. Me fais pas poireté. Désolé pour hier, besoin de plus, t'es chez toi ? Oui. Viens pas. Va te faire foutre. Ok, Miguel est pas bon. You're out of control. Yo, il me faut de la beuh. Etc. Tout de suite. Calme-toi. Tu flippes ? Bientôt. Sois cool, s'il te plaît. Rendez-vous à la plage. Je déconne pas cette fois. Ah. Alors c'était toi. Tu es officiellement catégorisé comme stalker-psychopathe. T'as intérêt à fermer ta grande gueule sinon je vais venir te défoncer. Je sais où t'habites. Alors si c'est Nathan qui a envoyé ça à Franck, tu sais où il habite. C'est pas super précis parce qu'il habite dans une caravane. Est-ce que c'est de Nathan's father ? C'est brutal. Ah. Tu dois arrêter de me contacter au boulot. Je me moque que tu sois déchiré ou non. C'est du sérieux et j'ai pas le temps à perdre avec des ados défoncés. J'ai besoin de pouvoir compter sur toi et d'être fier de toi. Tu es un adulte. Comporte-toi en tant que tel. Ouais, après il va m'insulter moi. Ok, nous avons des informations sur tout le monde. Ah, j'ai reçu un message de Nathan. Préparez-vous à mourir bande de grosses putes. Tu pètes la porte de ma chambre. Je te défonce ta bourse. Je suis une gonzesse. Je n'ai pas de bourse. Et bon, c'est sur cette enquête que nous allons nous laisser. De belles enquêtes. Avec Chloé qui est en train de déprimer sur son ordi. Genre en mode... Pourquoi je l'ai tué ? Et vous aussi sur votre canapé ou votre siège, je ne sais pas. Vous devez être en train de dire Mais putain, pourquoi il a fait ça ? Oh là là ! Et bien, je l'ai fait parce que j'en avais envie. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Bisous à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !